Je vais te faire mes clignotants. Alors, c'est du pur rouge avec l'encre jaune trans-lucide comme on avait pris pour l'encre. Alors, c'est parti. Le rouge, je vais être obligé de le faire en l'Umbrol parce que je n'ai pas tant de soucis dans l'acrylite, mais ça, c'est pas grave. Donc là, l'Umbrol, c'est des peintures avec diluant. Là, dans l'écre, j'ai mis un peu plus du foncé parce que dans l'écre, c'est plus foncé. Ça se voit quand même pas mal. J'ai un petit peu frotté du blanc à pouruser un peu le jean ici sur les genoux. Les gants, pareil, il y a eu un peu de blanc pour mesure. Mais gentiment, c'est pour user gentiment. Bon, je vais en remettre encore un petit peu, mais je ne vais pas forcer non plus. Donc, la dernière fois, nous avons fait le visage, en mélangeant du tanné de flèche et du désarier d'eau. Ce qui a donné une couleur un peu plus chère, mais pas claire parce qu'il faut éclaircir seulement après. Donc maintenant, j'essaie de faire les pupilles. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut essayer de le faire ressortir, de ressortir le tout. Donc maintenant, il faut que je fasse les yeux. Donc, j'ai taillé un kurdon très fin, je vais travailler avec le kurdon. Ça change du pinceau. Voilà ce que ça donne. Je vais attendre un petit peu que ça sèche avant de continuer l'intérieur. Je vais bien mettre la... Je vais faire l'intérieur. Bon, je vais peut-être faire le tour avec, en attendant. C'est du lavis chair. Je vais essayer de m'en mettre un peu, parce qu'on a quand même un peu de rouge dans les yeux, dans le coin des yeux. Et avec là, c'est une grosse figurine, il faut essayer de le faire ressortir, ça. Voilà. Je vais essayer de faire plus de les retours. Bon, allez, pour finir des yeux, un petit coup de vernis. Je vais essayer de brosser un peu les cheveux avec un gris long, long bird. Je vais essayer de brosser un peu les cheveux avec un gris long bird. Donc, on va faire une finition, hein. Comme vous voyez, les avoir installés. Il me restera quelques petits trucs à refaire dessus, quelques petites finitions à refaire dessus, c'est tout. Poser des autocollants, mais autrement, voilà ce que ça donne. Donc, un petit récapitulatif aussi des peintures utilisées. Donc, le bleu, les softs comme celui-là, c'est pour les creux. Enfin, toutes les peintures utilisées. Donc, comme vous avez vu, il y a quelques finitions à faire sur le réservoir. Mais ça, c'est pas grave, je terminerai après. Alors, vous avez des traces encore sur les chromes. Si vous ne les voyez pas, moi, je les vois. Donc, prenez un coton-tige. Et puis, il faudra nettoyer. Essayez de nettoyer. Après, donc, ne plus remettre les doigts. Pensez à mettre du plus après votre maquette en général avec le gant. Et essayez de travailler, de nettoyer les chromes avec un coton-tige. Si vous avez sous la main du... Comment ça s'appelle ? Du polish voiture, c'est très bien pour les chromes aussi. Même sur les maquettes, ça va très bien. Voilà. Vous en mettez, vous en posez, vous attendez. Comme sur une voiture, vous faites exactement la même chose. Et vous nettoyez vos chromes. Seulement avec chiffon doux, ça sera impossible. C'est trop gros. Donc, avec un coton-tige, ça va très bien. Vous avez différents endroits à refaire les chromes. Parfois, je refasse ça calmement. Mais autrement, voilà. C'est pratiquement fini. Il ne restera plus qu'à me coller mon personnage correctement sur la moto. Et voilà. J'ai mis un petit bout de mastic en dessous. C'est pour caler la moto pour le transport. On ne peut pas oublier aussi parce que je ne peux pas la coller. Elle cale juste sur une pointe de colle à l'avant sur la roue. Et sur les béquilles, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour le transport, essayez de bloquer soit avec un bout de... De mastic, enfin de... Ou de polystyrène, n'importe. C'est pour éviter les vibrations pendant les transports. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà. Et puis, je vous dis à une prochaine. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.